La vie fait partie d'un cycle, le vôtre touche à sa fin. Votre âme sera jugée. Nous sommes tous égaux devant la mort. Votre esprit est vide. Voyagez vers l'au-delà. Le jour du jugement dernier approche. Ce qui a sombré renaîtra dans la gloire. Nasus est un imposant transfiguré à tête de chacal. Une figure héroïque que les peuples du désert considèrent comme un demi-dieu aux temps anciens de Shurima. Il était intelligent. Son savoir encyclopédique et son extraordinaire sens stratégique guidèrent l'antique empire de Shurima vers la grandeur pendant des siècles. Après la chute de l'empire, il s'imposa un exil et devint peu à peu à une légende. Maintenant que l'ancienne cité de Shurima renaît de ses cendres, il est de retour, déterminé à empêcher qu'elle ne chute à nouveau. Le génie de Nasus fut reconnu dès son plus jeune âge, bien avant qu'il ne soit choisi pour rejoindre les rangs des transfigurés. Avis d'érudition, il lut, mémorisa et médita les plus grands ouvrages d'histoire, de philosophie et de rhétorique de la bibliothèque du Soleil avant son dixième été. Le goût de la lecture et de la pensée critique n'était pas, en revanche, l'atout essentiel de son jeune frère Renekton, que les études ennuyaient rapidement et qui préférait passer son temps à se battre avec les autres enfants de la cité. Les deux frères étaient proches et Nasus, protecteur, gardait toujours un oeil sur son cadet, s'efforçant de le maintenir vers le droit chemin. Il ne fallut pas longtemps pour que Nasus soit accueilli au sein de l'élétiste collège du Soleil et il quitta son foyer pour prendre sa place au sein de cette prestigieuse académie. La poursuite de la connaissance n'allait jamais cesser d'être sa passion. Mais Nasus avait un tel instinct pour la stratégie et la logistique qu'il devint le plus jeune général de l'histoire chorimienne. Quoique soldat de valeur, il avait davantage pour talent de planifier les batailles que de les mener. Son sens stratégique devint légendaire. A la guerre, il avait toujours 10 temps d'avance sur l'ennemi, était capable de prédire leurs manœuvres et leurs réactions, savait toujours à quel moment exact attaquer ou battre en retraite. Doté d'une grande empathie et prenant très au sérieux ses responsabilités, il s'assurait toujours que ses soldats soient approvisionnés, payés en temps et en heure, traités avec justice. Chaque perte le peinait terriblement et il refusait souvent de se reposer, préférant revoir sans arrêt le positionnement des troupes et des placements des forces jusqu'à ce que son plan soit parfait. Il était animé par le respect de tous ceux qui servaient dans ces légions et il guida les armées de Shurima vers des victoires sans nombre. Son frère Renekton combattait souvent en première ligne au cours de ces guerres et tous deux y gagnèrent bientôt une aura d'invincibilité. En dépit de ses succès, Nasus n'aimait pas la guerre. Il comprenait son importance, au moins temporaire, dans l'accroissement de l'Empire, mais il pensait que sa plus grande contribution à la grandeur de Shurima tenait au savoir qu'il l'a emmagasiné pour les générations à venir. A la demande de Nasus, tous les livres parchemin, enseignements et histoires de culture que Shurima vainquait étaient préservés dans de grandes bibliothèques bâties dans tout l'Empire. La plus grande portait son nom, sa soif de connaissance n'avait aucun but égoïste. Elle avait pour fonction de partager la sagesse avec tout Shurima, d'augmenter la connaissance du monde et d'illuminer l'Empire. Après des décennies de services fidèles, Nasus fut soudain frappé par une terrible maladie. D'aucuns disaient qu'il rencontra à Mumu, un enfant roi mort depuis longtemps que les rumeurs prétendaient porteur d'une horrible malédiction. D'autres pensent qu'il fut frappé par la magie noire d'un chef de secte, Hikathien. Quoi qu'il en soit, le propre médecin de l'Empire déclara, le cœur lourd, que Nasus était incurable et n'en avait plus que pour une semaine à vivre. Le peuple Shurima prit le deuil, car Nasus était aimé de tous. L'Empereur lui-même supplia le clergé de consulter les augures. Après avoir fait retraite un jour et une nuit, les prêtres déclarèrent que la volonté du dieu Soleil était que Nasus suivre le rituel de l'ascension. Renekton, devenu un grand chef de guerre, revint aussi vite que possible à la capitale pour assister son frère. La terrible maladie avait beaucoup progressé et Nasus n'avait plus que la peau sur les os. Sa chair avait fondu et son squelette était fragile comme le verre. Il était devenu si faible qu'au moment où la lumière dorée du disque solaire tomba sur l'estrade de l'ascension, Nasus fut incapable de grimper les dernières marches pour se placer sous le rayon lumineux. L'amour de Renekton pour ses nénés était tel qu'il en oublia tout instinct de conservation. Il porta Nasus lui-même sur l'estrade, ignorant les protestations de Nasus. Il choisit de se sacrifier pour sauver son frère, mais contre toute attente, Renekton ne fut pas détruit. Quand la lumière s'éteignit, deux transfigurés se tenaient devant Shurima. Les deux frères avaient été reconnus dignes de l'ascension et l'empereur lui-même tomba à genoux en remerciement pour cette bénédiction divine. Nasus était désormais un être sculptural et puissant à tête de chacal, les yeux luisants d'intelligence, tandis que Renekton avait pris la forme d'une colossale musculature semblable à un crocodile. Ils rejoignirent la petite cohorte des transfigurés de Shurima et devinrent les protecteurs de la cité. Renekton avait toujours été un grand guerrier, mais désormais il était presque invincible. Nasus aussi avait reçu des pouvoirs qui dépassaient la compréhension des mortels. La principale vertu de cette ascension, une extraordinaire longévité qui lui promettait mille vies d'études et de contemplation, allait, après la chute de Shurima, devenir sa pire malédiction. L'une des conséquences du rituel qui perturbait Nasus était la sauvagerie accrue qu'il constatait chez son frère. Au point culminant du siège de Nashrama-e, il fit tomber cette ville antique sous le choug de Shurima. Nasus vit ses soldats vainqueurs massacrer tout le monde et mettre la ville à feu et à sang. Renekton conduisit le massacre et c'est lui qui incendia la grande bibliothèque de Nashrama-e, détruisant d'innombrables volumes irremplaçables avant que Nasus ne puisse l'en empêcher. Jamais les deux frères, face à face, et leur arme tirée, n'avaient été plus proche du bain de sang. Sous le regard déçu dur de son frère, Renekton sentit sa soif de sang s'évanouir et finalement se détourna, rempli de honte. Au cours des siècles suivants, Nasus déploya toute son énergie à apprendre tout ce qu'il pouvait, parcourant le désert année après année en quête de sagesse et d'anciennes reliques, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver la légende tombe des empereurs cachée sous la capitale de Shurima. Nasus et Renekton étaient tous deux éloignés de la cité lorsque le rituel de l'ascension de l'empereur Azir fut transformé en cataclysme par la trahison de son plus proche conseiller, le mage Xerath. Les frères revinrent aussi vite que possible, mais il était trop tard. Azir était mort, avec la plupart des citoyens de la capitale. Remplis de rage et de douleur, Nasus et Renekton combattirent l'être de pure énergie maléfique, qui était devenu Xerath. Incapables de le tuer, ils cherchèrent à l'enfermer dans un sarcophage magique, mais même cela ne suffit pas à le neutraliser. Renekton, essayant peut-être de se faire pardonner pour le massacre de Nashramaë, agrippa Xerath et l'entraîna dans la tombe des empereurs, suppliant Nasus de les sceller tous les deux. Nasus refusa, mais fut incapable, en dépit de ses efforts, de trouver une autre option. Le cœur lourd, il scella Xerath et son frère dans les ténèbres, les enfermant pour l'éternité. L'Empire de Shurima s'effondra. La grande cité, qui le dominait, n'était plus que ruine, et le disque solaire sacré était tombé, vidé de tout pouvoir par la magie de Xerath. Sans lui, les eaux divines qui baignaient la cité s'asséchèrent, apportant mort et famine à Shurima. Écrasé par la culpabilité d'avoir condamné son frère aux ténèbres, Nasus partit dans le désert, seulement accompagné par les fantômes du passé et par la douleur. Figure mélancolique, il traverse les cités morts de Shurima, les regardant retourner lentement au sable du désert, pleurant sur l'Empire disloqué et sur son peuple disparu. Recherchant l'isolement, il devint un nomade solitaire que les voyageurs, de temps en temps, entre apercevés avant qu'ils ne disparaissent dans les tempêtes de sable ou dans la demi-pénombre du petit matin. Mais les histoires que l'on racontait sur Nasus étaient de moins en moins crues et il finit par n'être plus qu'une légende. Des siècles passèrent et Nasus oublia tout de son ancienne vie et des objectifs d'autrefois, jusqu'à ce que la tombe des empereurs fût exhumée et son saut brisé. À ce moment, il sut que Xerath était libre. L'ancienne vigueur se ralluma dans sa poitrine et, tandis que Shurima renaissait de ses cendres, Nasus traversa le désert en direction de la cité. Il savait qu'il faudrait de nouveaux combats de Xerath, mais l'espoir vibra en lui pour la première fois depuis des millénaires. Non seulement une nouvelle aube se levait, peut-être pour l'Empire, mais il espérait enfin revoir son frère adoré. Retournez à la poussière. Chaque chose a une fin. Le destin de certains, et de périr dans les flammes.